Khanatun Nahar Abra YouTube, tu charikoukom Kul Matabot, fa charikouna bi araikoum wa taaliqatikum. Le GSP domine la compétition, équipe invaincue. Est-ce qu'il y a le GSP et les autres ? Ou bien vous dites non ? On est proches les uns des autres. Enfin, je pense que pour cette année, il y a beaucoup de clubs qui quand même s'approchent un petit peu du GSP. D'Arbrida, de l'Antsétif ? Le Borge est un degré moins le net. Donc quand même, c'est une compétition. C'est serré comme compétition ? C'est serré, mais bon, moi j'ai toujours dit que la gestion de cette formule, elle est différente. Parce que bon, jouer l'aller-retour et par la suite passer au play-off. Et le huitième des play-offs peut être champion. Donc la gestion du... Comment ça le huitième peut être champion ? Parce que, bon, pour les autres disciplines comme le handball ou bien le long balle... La hiérarchie est établie. Après, l'aller et le retour, ils ont un bonus. Nous, on n'a pas de bonus. On termine premier, on n'a pas de bonus. Donc le premier... C'est comme si vous repartiez à zéro ? À zéro, voilà. C'est pour ça qu'entre le premier et le huitième, parce qu'il y a huit équipes qui jouent, qui sont qualifiées pour le play-off. Donc entre le premier et le huitième, tout le monde peut être champion. Donc la gestion du championnat de basketball, c'est gérer la fin de la saison qui est le play-off. Et après le play-off, c'est deux qui se qualifient. Vous avez joué en aller-retour. Et c'est la finale des As. Donc, même pour cette finale, le seul avantage pour le premier, c'est de recevoir en finale des As deux fois. Parce que le premier va jouer chez le deuxième, le premier match. Si le deuxième gagne, le premier va recevoir deux fois le deuxième chez lui. C'est-à-dire la belle et la revanche. Exact. Alors, justement, concernant cette formule, on le disait, les play-off, ce n'est pas très équilibré. Quoique l'équipe de Fahid Bilal, il parte avec un avantage psychologique. La seule équipe qu'elle va les avoir battues en championnat, c'était Bosz Boareric. Ils se sont retrouvés à quatre reprises par la suite. Et je peux vous dire que le GSP les a battus à chaque fois. En tout cas, Fahid Bilal, votre équipe, on l'a vu, c'est la seule équipe invaincue en play-off. On a cette impression que rien ne peut vous arrêter. Vous l'avez fait en termes de démonstration face à l'Olympique de Batna. Un super démarrage. Quand on voit la richesse de votre effectif, aujourd'hui, très peu d'équipes peuvent rivaliser. Exact, mais bon, chaque équipe a ses problèmes. Je pense que... Quand vous dites chaque équipe a ses problèmes, vous en avez ? Bien sûr. Sur le plan gestion, ce n'est pas facile de gérer une équipe à 14 joueurs et pas les moindres. Donc, soit c'est des ex-internationales, c'est des chevronnés qui... Ou bien, bon, je pense que dans le passé, il y a eu beaucoup de coachs de valeur qui sont passés au GSP. Moi, je suis à la tête de ce club depuis 99. Vous avez fait des allers-retours ? J'ai fait des allers-retours. Donc, faire des allers-retours, il y a eu d'autres coachs qui sont venus. Ils savent très bien que ce n'est pas facile de gérer une grande équipe. C'est toujours problématique, déjà, parce que vous avez les histoires des problèmes d'égo à gérer. Vous avez également les rotations. Des fois, certains n'acceptent pas la concurrence également. Moi, je voudrais revenir sur un aspect aujourd'hui. Est-ce que pour vous, cette formule de compétition est la bonne ? Ou bien, il faut réfléchir à une autre formule ? Justement, moi, je vois que dans ces playoffs, ce n'est pas vraiment intéressant. Parce qu'il pousse les clubs à passer et éviter la rélégation et jouer les play-downs. C'est-à-dire, une fois qu'il est au play-off, il est sûr de se maintenir ? Exactement. La compétition perd son intérêt, finalement. Est-ce que ce n'est pas faussé, un petit peu, la compétition ? Ça fausse. Ça fausse et même, ça pousse même les clubs à magouiller, carrément. Vous dites à magouiller ? Quand vous dites à magouiller, c'est-à-dire à lâcher les matchs ? Moi, je ne dis pas ça officiellement, mais il y a possibilité de magouiller. C'est-à-dire, vous ne sentez pas la même motivation ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des play-offs ou une formule de championnat où il n'y a pas lieu de magouiller. C'est ça, il faudrait penser à ça. Je ne dis pas qu'il y a magouiller. C'est-à-dire, ce que vous dites en d'autres termes, c'est que l'intérêt de la compétition soit jusqu'au bout, que tout le monde soit impliqué. C'est ça. Exactement. Maintenant, on a l'exemple des play-offs NBA. Si le 1er contre le 8e, on a 4 matchs gagnés, nous, on peut faire la même chose avec 2 matchs gagnés, 3 matchs gagnés. Et c'est éliminatoire. Il y a un intérêt. Un intérêt direct, depuis le 1er match jusqu'à la finale. Votre avis est partagé par les autres techniciens ? Je pense. Vous en avez discuté ou pas ? Je pense. Mais il y a toujours des techniciens qui ont des équipes qui... L'actuelle formule les intéresse et les arrange. Donc, ce n'est pas les mêmes intérêts. Non, mais il faut changer clairement de formule. Voir, Faïd a donné l'exemple de ce qui se faisait aux États-Unis, à savoir les play-offs américains. On peut, je pense, basculer sur ce même type de formule. Ça serait plus intéressant, en tout cas, en termes d'engouement. Faïd l'a dit et on a pu le constater sur les play-offs. Certaines équipes qui sont arrivées, qui ont assuré leur position en play-off, libèrent tout simplement des joueurs. Ils arrivent, ils n'ont même pas cette volonté d'essayer de remporter. En d'autres termes, ça fosse la compétition. Ça fosse totalement la compétition. Et je pense qu'il faudrait revoir profondément le système de compétition, surtout en play-off. Faïd Bilal, est-ce que le collège des entraîneurs intervient justement sur ce type de questions ? Est-ce que déjà, le collège des entraîneurs se réunit ? Il ne se réunit pas. Et puis, pour moi, il n'existe pas. Pour moi, il n'existe pas. Si on ne se réunit pas, donc il n'existe pas. Et puis, nous, les coachs et les techniciens, on parle de temps en temps comme ça, entre un match, la mi-temps ou avant un match, c'est tout. On donne nos idées, mais... Par exemple, avec la direction technique nationale, il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas où les techniciens ont un endroit pour réfléchir, discuter, échanger. Il n'y a pas. Chacun dans son coin. Exactement. Et en plus, on n'arrive même pas à s'entendre. Même les coachs, il y a des problèmes entre les coachs aussi. Parce que l'intérêt des clubs passe par là. Voilà, donc... J'avais posé la question au président de la fédération. Il était assis à cette même place. Il lui avait dit, ce président, le volet a réussi à gagner deux titres africains. Le handball, autant, sept titres. Mais le basketball ne décolle pas, à l'exception d'une participation à un mondial, c'était en 2002, à Philadelphie. Vous, le technicien que vous êtes, vous avez été au Liban, vous avez été au Maroc. Comment est-ce que vous l'expliquez ? J'étais au mondial d'Indianapolis. Je vous en souviens très bien. D'Indianapolis, pas de Philadelphie. D'Indianapolis, je dis Philadelphie, pardon, Indianapolis. Voilà, bon, c'était... Bon, je vais vous expliquer. J'étais le coach. Personne ne croyait à notre... Non, non, mais je ne veux pas revenir. Pour moi, la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que notre basket n'arrive pas à décoller à l'échelle continentale ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous, technicien. Moi, en tant que technicien, je reviens à la formation. Par rapport à mon club, qui est le GSP, les gens parlent de nous, le GSP, c'est vrai. On ne fait pas de la formation. Mais il y avait des clubs connus pour ça. Par exemple, l'ex-DNC, le NED, Staweli. Mais ces clubs-là ont arrêté. Ils pensent à l'élite, maintenant. Donc, c'est ça, le problème. Il n'y a plus d'équilibre. Dans le monde, il y a des équipes, des grands clubs qui prennent à gauche et à droite des joueurs. Mais il y a toujours... Pour vous, l'équilibre est cassé. Plus de formation ? La GXR en foot en France, elle est connue pour la formation. D'autres équipes, connues pour la formation, par rapport à un grand club comme maintenant on voit le PSG. Le PSG, ce n'est pas un club formateur. Vous dites, le GSP, nous, on ne forme pas. Mais aujourd'hui, l'équilibre est cassé. Il n'y a plus de formation. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un renouvellement de génération. Et on n'arrive pas à avoir un basket compétitif parce qu'il n'y a pas de basketteur. C'est ce que vous dites. Il n'y a pas de basketteur. Le basket, à l'Ouest, il est mort. Par exemple, Anaba, c'était une ville de basket. Et il y avait comme les Barka, les Hukis, dernièrement, les Doudou, les Rahmou, les Dogman. Boufaric est en disparition. Constantine connaît des problèmes. Exactement. Voilà, ça part d'ici. Le grand problème commence par la formation et la disparition des équipes de formation. Des bastions. Là où le basket existait, Benissaf, à l'Ouest. Benissaf, ils ont disparu. Ils ont disparu complètement. Benissaf, il y a Miliana qui revient. Il y a Cherchel qui est revenu à un moment donné, qui est parti. Tenez qui n'existe plus. L'Est également. Et Constantine qui est parti. Constantine qui voit son club mettre la clé sous le paillasson. Rappelons-le. On avait reçu le président. Et Boufaric, n'en parlons pas. Il n'y a plus personne à Boufaric. C'est tout le monde qui a quitté le navire. Tel que l'Ou Massin. Oui, tout le monde qui a quitté le navire. Et puis, chez les seniors, on le voit, des objectifs vraiment à court terme. On préfère investir plus dans les joueurs étrangers que justement dans la formation. Et ça pose un réel problème, un réel souci. Pour ce qui est de l'Ouest, on va avoir la saison prochaine le Coboran qui sera en superdivision A. Mais on risque de perdre au passage une équipe du Sud à la formation de Wargla qui, elle, ne sera plus présente. On le voit clairement. Il y a une disparité. Pour le Nath, c'est encore chez les dames et chez les messieurs une école de formation. Ils forment leurs joueurs. Il manque de moyens. C'est aussi une question de moyens. Il faut voir, par exemple, pour le Nath, la salle où ils s'entraînent, la salle du Carabier, qui n'est plus du tout au nord. Mais dès qu'il pleut, ces séances d'entraînement qui sont annulées. D'autres clubs essaient de se maintenir. Mais en termes de formation, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a trop peu de licenciés sur le territoire national. Je crois qu'on doit tourner autour de 20 000 licenciés. 20 000 licenciés. Je voudrais revenir sur un aspect avec vous, Fahit Bilal. Vous dites que la formation n'existe pas. Des clubs qui sont en voie de disparaître, qui disparaissent. Le renouvellement, l'équilibre a été complètement cassé. Un système, une formule de compétition qu'il faut revoir. Vous dites, certains ne jouent pas le jeu du fait qu'avec cette formule, dès qu'on arrive au play-off, ça y est, ils sont qualifiés. Donc le reste, ça ne les intéresse pas. Ils libèrent des joueurs. Sur la deuxième partie. Sur la deuxième partie. Tout à fait. Play-off. Moi, je vais rester. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le profil du basketteur algérien ? Est-ce qu'on sait où on veut aller ? Non ? Je ne pense pas, maintenant. Par exemple, certains disaient, il faut aller dans le sud, il faut aller dans le sud, dans le sud. Il y a le morphotype. Il y a du talent, il y a le morphotype. Il faut aller travailler dans le sud. Qu'est-ce que vous dites, Fahit ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on l'a fait ou pas ? La France, ils l'ont fait. Ils ont pris 14 joueurs de plus de 2 mètres. Ils ont eu un noir, ils ont eu des joueurs qui... Maintenant, la dernière fois, j'assiste à un match Algérie-Maroc à Stéouéli, décadé, 15-16 ans. Il y avait le Mali, le Maroc et l'Algérie. Bon, c'était pas mal, ça jouait bien au basket et tout, mais on n'avait pas de grands. On n'avait pas de grands sur le terrain. Il y avait des grands, mais ils étaient dans la tribune. J'ai dit, c'est des nouveaux. Ils sont grands. Mais un grand, il faut le faire jouer. C'est vrai que le grand... Parce que le petit, il a une bonne coordination, il commence à... Justement, la coordination pour les grands, si on ne les prend pas à un moment donné, il y a un problème de coordination qui se passe. Mais il faudrait qu'il joue, le grand. Même s'il ne joue pas bien, il faudrait qu'il joue. Il faudrait qu'on s'occupe, il faudrait que... C'est ça. Parce qu'un petit, on ne va pas aller avec un petit très, très loin. Vous prenez l'exemple des cadets, vous dites, voilà, il y a du potentiel, mais on ne l'utilise pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher le résultat à cet âge-là. Je ne vais pas jouer avec des petits pour le résultat, alors que mon objectif, c'est de faire arriver en senior 4 à 5 joueurs de ces cadets. Et celui qui arrive en senior, il faut qu'il fasse 2 mètres et plus. Le petit, il ne va pas aller très loin. Donc, vous dites, le potentiel est là. Il y a du potentiel. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, l'Algérien d'aujourd'hui, le jeune Algérien d'aujourd'hui, ils sont grands. Il suffit de regarder dans la rue, de voir. Oui, mais si on a des problèmes parce qu'il est grand, il manque de coordination. Est-ce que vous, les techniciens, quand je dis vous, pas vous, Faye de Villalin, je parle des techniciens, est-ce que vous allez les chercher ? Moi, la formation, vous savez, c'est pas... Moi, je fais du perfectionnement. Je ne fais pas de la... Pas vous, quand je dis pas vous, je parle des techniciens en général. Je n'ai pas vraiment... Il faudrait voir, il faudrait les aider, il faudrait les orienter vers ça. Par exemple, pourquoi pas faire une équipe de... Prendre les plus grands et travailler spécialement avec les grands parce que le basket, c'est les grands. C'est le grand, c'est pas le petit. Le petit, oui, il prend la balle, il tripote un petit peu cette balle, mais il ne va pas très loin. La Tunisie, la Tunisie, ils sont arrivés à jouer pour prendre le championnat d'Afrique. Un meneur de petite taille et les quatre... De deux mètres et plus et de deux mètres dix-sept, le Tunisien qui joue au Real. Donc, vous voyez... Nous, on est loin. Par rapport aux Tunisiens... Alors, il faut déjà se comparer déjà au Maghreb. Non, 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 mais dès les championnats d'Afrique, on était trop... Et on était près du niveau tunisien et... Parce qu'on n'était pas ridicule, on connaît voir. Qu'est-ce qui nous manque alors pour passer à cette étape supérieure ? Voilà, c'est tout ça. Travailler tout ça ? Tout ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette volonté ? Non, pour l'instant, moi. Pour l'instant, on n'a même pas d'idée. C'est pas... On est loin de la volonté. Il faut avoir les idées pour passer à... Et parler de la volonté. Non, mais pour que ça marche, il faudrait justement essayer d'intéresser plus les gens. On le voit, ce qui se fait, par exemple, en Europe ou même en Afrique. En Afrique du Sud, vous avez des camps NBA. Je sais que la Fédération Algérienne envoie deux enfants chaque année qui sont sélectionnés en fonction de critères bien précis pour participer à ces camps. Mais c'est encore largement insuffisant. On n'arrive pas à faire en sorte que ça démarre. Et Faye Bilal peut vous le dire. Lui, il rencontre de réels problèmes. Il a une équipe. Ses joueurs sont de grande taille. Quand je pense à son pivot, c'est un mastodonte. Et puis, quand ils affrontent le net de Ressiné, qui ont des joueurs, ils sont tous à moins de deux mètres. C'est pratiquement impressionnant. C'est des équipes qui arrivent à lui poser pas mal de problèmes avec ses grands. Le grand qu'on a besoin en équipe nationale, il ne peut pas jouer dans le championnat algérien. Pourquoi ? Parce qu'il a en face un joueur du même poste, mais de différentes tailles. Il est plus rapide que lui, il est ceci, il sort, il tire. Ce n'est pas la même chose. Donc, le grand, même l'arbitrage. Est-ce que c'est des réflexions qui sont faites ? C'est pour ça que je reviens au collège des entraîneurs, direction technique. Est-ce qu'aujourd'hui, les techniciens en matière de basketball réfléchissent ensemble ? Du moment qu'on ne peut pas se réunir, j'essaie de faire passer le message maintenant. Tout simplement. C'est dramatique. Tout simplement. Qu'il n'y ait pas de cellule de réflexion sur le 22K du basket algérien. Chez nous, c'est une problématique. Il se prend pour qui ? Si vous donnez vos idées, il se prend pour qui ce bonhomme ? Mais indépendamment, quand je dis vous, Faïd Bilal, il y a vous, mais il y a tous ceux qui sont sur le terrain. Par exemple, pour vous, l'apport des étrangers, c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ça permet d'évoluer le niveau ? Ou est-ce que les étrangers qui sont dans le championnat d'Algérie sont de qualité ? Moi, au GSP, je n'ai pas d'étrangers. Comme ça, on va équilibrer. Non, d'accord, mais moi, je passe la question en général sur le plan technique. Est-ce qu'il y a un apport ? Maintenant, l'apport, oui, il existe. Mais comme tous les clubs ramènent des étrangers dans le même poste, ils sont où les joueurs de ce poste-là algérien ? Ça crée un encombrement. Bien sûr. Toutes les équipes ramènent des pivots. Donc, le pivot algérien dans ces clubs, ils ne jouent pas, ils sont sur le banc. Et la compétition, c'est très, très, très important. Chez nous, heureusement qu'on n'a pas d'étrangers, on n'a pas ramené d'étrangers dans le pivot. Les pivots de l'équipe nationale, ils sont compétitifs. Faye Bilal, est-ce que vous pensez, pas demain, pas après-demain, mais dans 10, 15 ans, vous avez été entraîneur de l'équipe nationale, qu'un jour, l'Algérie pourra briller sur la scène continentale en basketball ? J'ai bien dit, pas demain, pas après-demain. Sincèrement, il faudrait... Sur ce qui est fait aujourd'hui, parce que vous savez qu'en sport, vous le savez aussi bien que moi, c'est que vous semez aujourd'hui, vous récoltez dans 10 ans. Ça va être difficile. Très difficile. Ça va être difficile. Parce que, bon, déjà que le basket, c'est pas facile. En Afrique, il est très, très développé. Et dans les championnats d'Afrique, ils ramènent tous leurs joueurs qui évoluent à l'étranger. Ils évoluent même en NBA. Les joueurs africains qui évoluent en NBA, dans le passé, ils ne venaient pas participer aux championnats d'Afrique. Mais maintenant aussi, ils viennent. Maintenant, ils sont présents. Sincèrement, en 2001, quand on est arrivé en finale, et on a battu l'Angola, on avait une équipe de caractère. Et des joueurs que je dirais, maintenant, on n'a pas les mêmes... La donne a changé. La donne a changé. En 10 secondes, on le voit avec un exemple. C'est le plus vieux joueur en championnat national. C'est Baramdan. A 43 ans, il est encore titulaire à Staweli. Et il marque encore des points. Et bien voilà, c'est un clin d'œil également. On salue Baramdan. Merci, Tark Lomasin. Merci, Fahid Bilal. C'est passé très, très vite. Merci de vous avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada